Il faut qu'on parle de la maladie zombie des cerfs. En gros, c'est une maladie qui touche les cerfs, les biches, etc. Et en gros, ça les rend un peu comme un état de zombie. Où en fait, du coup, ils deviennent fous, ils ont une malnutrition. Et en fait, dès qu'ils ont cette maladie, ils décèdent. Il n'y a aucun remède. Bref, c'est un bordel. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ont remarqué que, par exemple, le film de zombie Dernier train pour Buzan, l'invasion zombie, elle nous est présentée au tout début du film par un mec qui, sans faire exprès, fauche un cerf, il part, et en fait, le cerf se relève. Et le cerf, en fait, est un zombie. Mais ce n'est pas le seul film qui, du coup, était un peu bizarre avec les cerfs. Rappelez-vous, par exemple, du dernier film qui a fait le buzz sur Netflix. Il s'appelle Le Monde Après Nous. Mais vous n'avez pas remarqué que dans ce film, les cerfs, ils ont vraiment un symbole et ils sont tout le temps là. La petite, elle voit des cerfs tout le temps. Ils sont tout le temps parqués, qui flippent. C'est trop chelou. Et le fait que cette maladie sorte au même moment où, justement, le film a fait le buzz, etc. Je trouve ça bizarre. On craint d'ailleurs que cette maladie puisse être transmise à l'homme. On a le docteur Corey Anderson qui a dit qu'on n'a aucune info sur le fait que ça peut être transmis à l'homme. Par contre, il a dit que la population doit être préparée.